Merci Monsieur le Président. Évidemment, nous nous associons aux pensées émues pour Monsieur Renome, ainsi que l'ensemble de ses proches au nom du groupe communiste. Donc, Messieurs les Vice-présidents, mes chers collègues, le compte administratif 2020, nous le savons, et qui nous est proposé d'approuver, permet de savoir si les orientations budgétaires, et à travers elles, les orientations politiques décidées par notre Assemblée, l'an dernier, ont bien été réalisées. La crise sanitaire a bien évidemment bousculé les scénarios. Pour autant, notre métropole a continué à bien fonctionner et à investir. Et cela, malgré un contexte de baisse de recettes et d'augmentation des dépenses qui aura coûté à notre métropole plus de 40 millions d'euros dans le cadre de la crise Covid. Par son volontarisme, par ses aides matérielles, organisationnelles, économiques et fiscales, la métropole a contribué à absorber une partie des effets de la crise. La gratuité des loyers pour les entreprises installées dans le parc immobilier métropolitain, le soutien aux locataires, les aides aux étudiants, la baisse du prix de l'abonnement TAN, l'aide au monde de la culture ou sportif, forment un soutien concret aux tissus sociaux et économiques aux populations. La stabilité de la fiscalité pour cette année va nous permettre de continuer à soutenir justement la reprise. Malgré les conséquences de la crise, notre territoire a donc bien résisté et il apparaît que notre situation financière est saine. Avec la présentation de ce compte administratif, nous voyons bien que Nantes Métropole dispose de marges de manœuvre pour développer le service public de proximité et poursuivre la progression de ces politiques publiques prioritaires dans le domaine par exemple des transports en commun, du logement, du développement économique ou encore de la transition écologique. Après les 435 millions d'euros d'investissement en 2020, les 475 millions d'investissements prévus en 2021 attestent de cette ambition. Et les projets ne manquent pas, qu'il s'agisse des connexions de lignes de tramway, du renouvellement urbain dans nos communes ou encore du fonds Innovation Santé qui l'illustre. J'attire tout de même votre attention sur les incertitudes qui pèsent sur le financement des territoires, des métropoles, des collectivités en règle générale. Notre perte d'autonomie financière progresse avec la suppression de la taxe d'habitation ou encore la baisse de la compensation du versement mobilité. Avec tous ces éléments, nous diminuons notre pouvoir à lever l'impôt et à maîtriser nos recettes fiscales. Avec la future contribution au redressement des finances publiques, nul doute que le gouvernement En Marche prépare encore une mauvaise histoire pour les collectivités et les ménages. Si cela s'avérait, celles et ceux qui ont tenu le pays à bout de bras seraient à nouveau contraints à l'austérité, tandis qu'une minorité continuerait à bénéficier davantage. Tout cela étant dit, les élus communistes et républicains prennent acte positivement de ce compte administratif et approuvent cette délibération qui souligne le volontarisme de notre majorité de gauche à la métropole. Je vous remercie de votre attention.